Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nappy Ducamère. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une story time et pour être tout à fait honnête avec vous, ça fait la quatrième fois que je fais cette vidéo, simplement parce qu'à chaque fois, je pleure dans la vidéo et je n'ai jamais osé la publier. En 2018, j'en avais fait trois, enfin j'avais fait trois tentatives de vidéos et à chaque fois, c'était toujours la même galère. Donc j'ai fait un gros travail sur moi depuis pour rester vraiment zen et ne pas pleurer et je vais essayer de la faire du début jusqu'à la fin, de manière plus ou moins apaisée. Avant de commencer, étant donné que j'avais mis l'année 2019 sous le signe de la positivité, du bonheur, de la sagesse, je voulais vous montrer ce livre que je lis actuellement vite fait. Donc c'est ce livre-là. Donc c'est intitulé « Sagesse d'ailleurs pour vivre ensemble ». C'est l'un des rares livres que j'ai à la maison, si ce n'est le seul d'ailleurs, qui a été écrit par une Française. Donc en général, je privilégie plutôt des auteurs africains par choix. Et ce qui est très intéressant avec ce livre, c'est que cette personne est allée puiser un peu dans toutes les spiritualités. Elle est allée au Kenya, chez les Maasai, en Amérique du Sud, chez les Kogi et dans d'autres peuples aussi. Et c'est très intéressant justement dans la mesure où on voit que même si les choses sont faites de manière différente, ces peuples ont en fait la même spiritualité au final, c'est-à-dire la connexion avec la nature et le fait d'honorer les ancêtres. En fait, c'est très présent. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la story time. Alors j'ai eu un accident justement il y a 10 ans de cela. C'était en 2009. C'était en octobre 2009, je crois, si je ne me trompe pas. J'avais eu un accident qui était quand même assez grave puisque j'ai eu pas mal d'opérations. Et donc, c'est quoi l'histoire ? L'histoire, c'est que voilà, j'étais restée un jour normale comme toutes les autres journées. Je suis allée à l'école, en vélo, tout s'est bien passé. Ensuite, l'après-midi, je suis rentrée chez moi après l'école. Et à chaque fois que je rentrais chez moi à cette époque-là, j'allais dormir en fait chez mon copain. Donc, je suis rentrée chez moi, enfin plutôt chez ma mère à l'époque. Comme d'habitude, j'ai laissé mes affaires. J'en ai pris d'autres. J'ai pris mon sac à dos. Hop, j'ai mis au dos. J'ai pris mon vélo et j'allais dormir chez mon copain en fait comme tous les soirs. Et donc, j'étais sur le chemin. Je roulais. Comme d'habitude, il pleuvait un tout petit peu. Et arrivé sur un passage clouté, en fait, il y a des voitures et des motos. Qui traversaient, quoi. Et donc, je me suis arrêtée un moment et puis j'ai laissé passer les voitures. Et après, donc, j'ai engagé le passage clouté. Et subitement, plus rien. Voilà. Je me souviens que j'ai engagé et fini, terminé, plus rien. Je dis plus rien parce que je n'ai aucun souvenir de comment est-ce que l'accident est arrivé. Mais en fait, quand une moto m'a percuté, je suis tombée. Mais en fait, mon cerveau a continué à fonctionner comme si de rien n'était. Dans ma tête, j'étais toujours sur le vélo en train de rouler en fait. Et donc, je roulais. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc là, je suis par terre. Mais mon cerveau, il continue à fonctionner comme si je n'avais pas eu d'accident. Donc, dans ma tête, je continue à rouler, rouler, rouler. Et arrivé à un moment donné, il y avait toujours une colline en fait que je devais monter, que je devais traverser. Et donc, arrivé à la colline, j'essayais de pédaler. J'essayais de monter et puis je n'arrivais pas à se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Je n'arrive plus à pédaler. Enfin, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qui se passe ? Je regarde mon vélo, je désondue du vélo. Je fais, mais qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là qu'en fait, je reviens à moi et je me rends compte qu'en fait, je suis par terre. Je suis par terre percutée par une moto. Et il y avait des gens autour de moi qui me demandaient, madame, est-ce que ça va, machin ? Et enfin, bref, j'ai eu cet accident-là. Donc, voilà, vous avez compris, j'ai été percutée par une moto. Ce qui s'est passé, c'est que comme je suis un peu myope, non, je ne suis pas un peu myope, je suis très myope même. En fait, j'ai engagé le passage et en fait, il y a une moto qui arrivait à toute vitesse. Mais moi, dans mon esprit, je pensais que la moto, elle était suffisamment loin pour que je puisse traverser. Donc, j'ai engagé le passage et voilà, la moto m'a percutée. Je suis tombée. Et ce qui m'a sauvé la vie, je pense que c'est le sac à dos que j'avais. Parce que j'avais un sac à dos rempli de je ne sais pas quoi. Et comme c'était suffisamment costaud, ça amortit ma tête en fait parce que je n'avais pas de casque. Et voilà, le sac à dos a amorti ma tête et donc je me réveille. Il y a des gens autour de moi, est-ce que ça va ? Donc, je me réveille petit à petit et après, ça c'est la partie où je pleure toujours et je ne vais pas pleurer aujourd'hui. Donc après, j'essaie de comprendre ce qui m'arrive. J'essaie de me lever en fait et je n'arrive pas. J'essaie de... Enfin, vous savez, quand vous êtes allongé par terre, vous vous dites mais je vais essayer de me lever quoi. Et je n'arrivais pas à me lever en fait. Et du coup, il y a des pompiers qui sont arrivés. Je ne comprenais pas pourquoi je n'arrivais pas à me lever. J'avais super, super mal à la jambe, à l'une des jambes. Et donc, les pompiers sont arrivés. Ils m'ont porté tant bien mal. J'avais super mal. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé dans mon corps. J'étais, je commençais à pleurer. J'étais là, oh non, c'est fini pour moi, c'est foutu. Je vais être handicapée à vie. Enfin bref, je commençais à penser au pire. Et donc, les pompiers m'ont ramassée. Ils m'ont ramassée, hein. C'est vraiment le terme parce que j'étais cassée en deux. Mon vélo, je crois qu'il était complètement cassé. Enfin bref. Et la moto, par contre, elle n'a rien eu. Le gars, je crois qu'il n'a pas eu une seule égratignée. Tant mieux pour lui. Et du coup, je suis rentrée dans la voiture des pompiers qui ont commencé à me soigner en fait dans le véhicule. Je crois qu'ils m'ont donné de la morphine parce que j'avais super mal. Et je crois que, enfin je ne crois pas, j'ai eu le fémur cassé en deux, genre comme un bâton qu'on casse en deux, comme ça. Fémur cassé en deux. J'avais, d'ailleurs j'ai une cicatrice ici. J'avais le, comment on appelle ici, là ? Bref, j'avais la clavicule cassée. J'avais d'autres bobos un peu ailleurs. Et heureusement, je n'ai rien eu à la tête. J'ai, voilà, vraiment, j'ai eu de la chance. J'ai été opérée en urgence. Donc, fémur cassé en deux. Donc, ils m'ont opérée. Ils ont mis une broche dans ma jambe. Ils m'ont hospitalisée. Et bref, je suis restée plusieurs jours. Après une semaine d'hospitalisation, on m'a opéré la clavicule parce que les os bougeaient carrément. Et au début, ils pensaient que ce n'était pas grave et que ça allait se remettre. Et bien non, ils ont fini par m'opérer aussi pour remettre les os en place. Donc voilà, ensuite je suis restée plusieurs jours hospitalisée. Et après, j'ai demandé de rentrer chez moi, en fait, pour pouvoir... Enfin, j'en avais marre de l'hôpital. Et je pensais que j'allais aller mieux depuis chez moi. Donc, on m'a laissée rentrer au bout de, je crois, une dizaine de jours. Mais chez moi, c'était difficile parce que, mon Dieu, j'avais... Donc, j'avais une jambe plâtrée avec un bras plâtré comme ça. Une béquille. Donc, imaginez un peu la personne qui marche comme ça. Donc, en fait, je marchais comme ça. Et puis, j'avais repris... Du coup, j'ai repris l'école et j'étais... Alors, moi, j'étais très, très, très mal, quoi. Bref, j'ai failli mourir, oui. Mais en fait, c'est un accident. Moi, maintenant, je pense que dans la vie, il n'y a pas vraiment de hasard. Toutes les choses qui nous arrivent, il y a une raison à cela. Et je pense que cet accident, finalement, ça m'est arrivé. Et ça m'a, on va dire, remis les idées en place dans la mesure où, quand j'ai... Après, je n'étais plus tellement la même personne. J'étais... Je ne jugeais plus les gens, en fait. Je comprenais plein de situations. J'étais de... En fait, c'est comme si ça m'avait vraiment changé. Et voilà, je voyais la vie différemment. J'allais mollo, mollo, comme on dit, parce que j'étais quelqu'un de très... Voilà, je faisais plein de choses à la fois. Bon, ça n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Mais je suis beaucoup plus posée. Je suis quelqu'un de très posée. Et avant ça, j'étais une fille un peu chiante, d'après ce que mes ex m'ont dit. Et depuis, j'ai radicalement changé. Je suis devenue quelqu'un de très posée. Et je comprends beaucoup de situations. Je comprends ce que vivent les gens. Et je suis très empathique. Bon, je l'ai toujours été. Mais ça a vraiment amplifié les choses. Dans le sens où je suis très, très, très empathique. J'absorbe les émotions des gens. S'il y a quelqu'un à côté de moi qui souffre ou qui pleure, il y a des chances que je souffre aussi et que je pleure. Donc, voilà. Tout ceci pour vous dire que dans toute situation difficile, il y a toujours quelque chose à en tirer. Il y a toujours une leçon à apprendre. Et en tout cas, voilà. Comme on dit souvent, tout ce qui ne te tue pas ne peut que te rendre fort. Bon, moi, je suis sortie de cette histoire beaucoup plus forte qu'avant. Et voilà ma story time. Je ne suis pas morte, donc c'est une très bonne chose et c'est tant mieux. Et maintenant, je me dis, franchement, il faut prendre la vie comme elle le vient. Il faut profiter de la vie. Il faut relativiser beaucoup de choses. Je vois des gens parfois qui s'énervent pour rien. Au moindre petit pépin, ils s'énervent. Au moindre inconfort, ils s'énervent. Alors qu'en fait, toutes les difficultés qu'on vit, c'est pour en tirer une leçon et pouvoir avancer grâce à ça. Donc, voilà. Si dans les précédentes tentatives, je pleurais, c'est parce que c'est la première fois que je racontais cette histoire en vidéo. Et le fait de parler aussi, je pense que c'est une sorte de thérapie. Et voilà. Donc, quand on a de la peine, je pense qu'il ne faut pas le garder pour soi. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux. Je veux dire, ça fait 10 ans, j'ai mûri, j'ai eu un enfant après. Et voilà, tout se passe très bien aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je ne sais pas si vous avez vécu des situations similaires. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez besoin d'informations complémentaires sur le livre que je vous ai montré au début, n'hésitez pas, ce serait vraiment avec plaisir. Donc voilà, à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!